Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan du Pumpkin Gotham Challenge puisque dans ma pile à lire pour le challenge, je me suis fixée, sans obligation bien sûr, un objectif de 14 livres et j'en ai déjà lu 7 sur ces 14 là en ce mois de septembre donc j'ai vraiment pas chômé et je me suis dit autant directement vous en parler et vous donner un petit peu mon retour sur ces livres là. Donc c'est parti, action ! Pour commencer j'ai lu Galant de Vichois publié chez Lou Men qui nous raconte l'histoire d'Olivia qui est une jeune fille qui a une dizaine d'années et qui a toujours vécu dans un orphelinat assez sinistre et elle ne sait absolument rien de ses origines, elle a juste un petit carnet qui vient de sa maman et qu'elle a lu et relu de multiples fois. Sur ce carnet il y a notamment un conseil, celui de ne jamais, jamais, jamais s'approcher de Galant mais Galant elle ne sait pas ce que c'est. Et un jour Olivia on va lui donner l'opportunité de quitter enfin son orphelinat horrible pour aller vivre chez un oncle dont elle ne connaissait absolument pas l'existence. Problème c'est qu'elle va rapidement se rendre compte que la demeure de son oncle c'est un manoir et le nom de ce manoir c'est Galant. En plus de ça lorsque Olivia arrive sur place on lui annonce que son oncle est décédé il y a quelque temps et donc que c'est impossible qu'il ait pu joindre l'orphelinat, les contacter pour que Olivia revienne au manoir. Donc qui a bien pu l'attirer à Galant ? Bah c'est ce que Olivia va essayer de comprendre et du coup on va être plongé dans une atmosphère assez particulière avec des fantômes. C'est très très halloïnesque. Moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cet aspect là du livre. vraiment vraiment parce que l'atmosphère est top, on se laisse porter comme ça, c'est un peu creepy mais en même temps ça reste jeunesse parce que ce livre là, si vous connaissez un peu l'autrice il est plus dans le même esprit que Cassidy Black, que Shadow of Magic, Vicious, Adil Haru qui sont quand même des romans plus adultes entre guillemets. là on est dans la jeunesse mais c'est vraiment vraiment très prenant, c'est vraiment on est happé dedans et pourtant il y a eu un mais à mon échelle qui se situe vers la fin du roman parce que j'ai beaucoup aimé on va dire les deux tiers, les trois quarts de l'intrigue vraiment j'étais portée, il y a beaucoup de mystères donc j'avais envie de creuser un petit peu tout ça, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment et au moment finalement où tout se résout, bah moi j'ai eu un vrai manque dans la résolution finale finalement de cette intrigue il y a des choses qui m'ont un peu échappé, il y a des choses qui pour moi ne sont pas spécialement résolues et d'autres qui le sont mais pas forcément d'une façon idéale, enfin je sais pas il m'a manqué quelque chose en fait à la fin de cette lecture et j'ai trouvé ça tellement dommage parce que franchement la grande majorité du roman m'a complètement happé j'ai dévoré ce livre et c'est vrai que quand arrive la fin je me suis dit est-ce qu'il va y avoir un tome 2 ou est-ce que ça se termine réellement comme ça mais du coup si ça se termine comme ça c'est un peu bizarre du coup je suis un peu sur ma faim et c'est peut-être le roman de l'autrice que j'ai le moins aimé mais parce que j'ai adoré tous les autres voilà mais ouais celui-là bah si ça se termine vraiment comme ça si c'est vraiment un one shot avec cette fin là bah du coup il m'a manqué un truc passons à la plus forte de Joe Watson publié chez Hachette où on suit le personnage de Laurie Laurie qui va devoir déménager et habiter dans une ville au bord de la mer là où tout le monde porte des bikinis là où tout le monde assume plutôt des corps assez parfaits et le problème c'est que Laurie elle elle se sent très très mal dans son corps donc cette nouvelle ville où elle doit habiter bah ça la met pas en confiance et elle se sent pas très très bien du tout là-bas et donc on va suivre un petit peu l'histoire de Laurie et ce que j'ai aimé déjà dans ce livre c'est que ça se passe en Afrique du Sud et du coup bah ça change de tous ces romans qui se passent aux Etats-Unis ou en France parce que bah c'est vrai que je sais pas vous mais moi dans la plupart des livres que je lis ça se passe en France ou aux Etats-Unis donc là on change un peu de décor et ça fait du bien et en plus de ça ce livre ce livre m'a touchée parce que déjà on a cette adolescente Laurie Laurie elle est face à une maman démissionnaire sa maman depuis qu'elle a divorcé elle le gît pas bien et du coup elle s'occupe pas de ses enfants donc du coup bah Laurie qui est une jeune fille une jeune adolescente encore une enfant finalement même si elle est au lycée bah ça reste un bébé c'est pas encore une adulte elle doit apprendre à se construire et elle doit tout gérer chez elle toute seule et elle doit notamment s'occuper de son petit frère qui souffre d'autisme c'est elle qui s'occupe de tout et quand son frère fait une crise quand son frère a un problème c'est sur elle que ça repose et c'est lourd à porter pour Laurie en fait parce que c'est encore qu'une enfant et c'est pas elle c'est pas elle qui devrait s'occuper toute seule de toutes ces choses là en plus du fait que déjà Laurie c'est une jeune fille qui sent très mal dans son corps, dans sa peau qui a tous ses états d'âme c'est un roman moi qui m'a vraiment bouleversée déjà j'ai beaucoup aimé l'aspect autisme amené donc par le petit frère de Laurie j'ai trouvé que c'était hyper intéressant que c'était réaliste et que ça permettait d'amener peut-être l'autisme plus facilement auprès des lecteurs et des lectrices qui ne connaissent pas forcément ce que c'est ce que ça implique au quotidien et puis Laurie quoi Laurie, cette ado qui attend à devenir et qui se sent si mal dans son corps et c'est un sujet qui m'impacte tellement parce que l'amour de soi enfin j'en bégais mais c'est vrai que c'est un sujet qui chez moi est très sensible parce que l'amour de soi je l'ai jamais eu pour moi-même même aujourd'hui en tant qu'adulte c'est vraiment un sujet très sensible chez moi et du coup le personnage de Laurie je trouve à travers ce livre elle délivre juste un message hyper positif et un message qu'on a tous et toutes besoin d'entendre parce qu'il faut réussir à s'aimer c'est important on est la personne avec laquelle on va vivre toute notre vie et du coup s'accepter, se comprendre et se connaître ce qu'on découvre à travers ce livre c'est tellement important vous l'aurez compris ce roman m'a touchée puis j'ai lu le premier tome de Blackwater La Cru par Michael McDowell publié chez les éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture livre dont j'ai tellement entendu parler et du coup il me tardait de découvrir à mon tour cette histoire et finalement je suis un peu sceptique pour le moment mais bon après j'ai lu que le premier tome et ce premier tome est assez court il fait à peine 250 pages donc ça va très très vite mais dans ce premier tome bah j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose en fait en fait on y suit donc la ville de Perdido dans l'Alabama qui a subi une grande une grande crue et pendant cette crue on a retrouvé Elinor dans un hôtel sauf que Elinor c'est une étrangère personne ne la connait dans la ville et on se demande un peu comment elle a fait pour survivre à la crue alors que ça a fait vraiment des dégâts mais considérables dans toute la ville donc voilà Elinor à partir de ce moment là va s'installer à Perdido elle va s'immiscer petit à petit dans la vie de la famille Casquet notamment parce que le fils de la famille va tomber amoureux d'elle et elle le lui mais Elinor bien que elle charme la plupart des habitants de la ville et bien il y a quand même Marie Love la maman la mère Casquet qui va pas trop aimer l'arrivée de cette étrangère dans sa vie qui va la trouver assez bizarre et nous en tant que lecteur-lectrice bah on est un peu on est plutôt de son avis enfin moi j'avoue qu'en tout cas je l'étais parce que on a quand même un sentiment très très étrange face à ce personnage qui est très mystérieux on sent qu'il y a quelque chose qui va pas mais en fait ce livre c'est ça c'est que tout est vraiment dans l'atmosphère au niveau des actions il n'a pas tant que ça c'est très contemplatif à la limite moi il y a un moment donné où j'avais envie que que vraiment l'histoire elle prenne quand même un départ que ça commence quoi que ça commence à taper un peu fort et finalement j'ai eu l'impression que c'était le cas mais avec la dernière phrase du roman donc elle a toute fin donc finalement ce premier tome je l'ai trouvé très introductif parce que j'ai l'impression juste qu'il met en scène une histoire mais que cette histoire elle va commencer avec le tome 2 donc bon très très envie de lire la suite mais c'est vrai que j'étais un peu frustrée quand même puis j'ai lu Roserage d'Ilana Quentin publié chez le livre de poche où là nous allons suivre le personnage de Rachel qui est à la tête du journal du lycée et un jour elle va découvrir qu'une jeune fille du lycée s'est fait exclure parce qu'elle a tabassé un mec ce mec en question lui avait mis la main aux fesses et donc elle elle s'est défendue sauf que bah lui il a rien eu alors qu'elle la jeune fille en question elle est exclue du lycée de façon définitive donc Rachel ça va l'indigner et elle va décider de faire un petit peu entendre sa voix la voix de cette jeune fille qui a été expulsée et peut-être même la voix de toutes les filles et toutes les femmes de l'établissement et pour ça elle va les appeler à faire grève donc on va suivre cette histoire cette histoire que j'ai beaucoup aimé parce que c'est révoltant oui il y a beaucoup d'injustice comme ça sur le sexisme encore aujourd'hui on le subit et il y en a marre et en même temps ce livre il met en scène une histoire qui est courte mais totalement efficace il n'y a pas de superflu dans ce livre il n'y a que des choses qui sont hyper importantes et qui servent l'histoire moi je l'ai mais dévoré et en plus de ça ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est bien évidemment cette intrigue cette histoire parce que l'autrice elle nous propose diverses opinions sur le féminisme à travers ses divers personnages féminins et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'elle ne se positionne pas l'autrice elle nous sert diverses idées et nous en tant que lecteur lectrice on prend ce qui nous ressemble on prend ce qui nous intéresse on a le choix d'être d'accord ou pas avec tous les personnages et moi par exemple il y a des personnages que j'ai trouvé trop extrêmes et d'autres au contraire où j'étais vraiment en totale adéquation avec leur façon de voir les choses et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant c'est que l'autrice elle ne nous pousse pas vers une façon de voir le féminisme elle nous sert vraiment plusieurs idées et c'est à nous en fait de nous construire avec ça et à travers ce livre moi je vous l'avais dit dans le vlog précédent vraiment j'ai pris j'ai pris en note beaucoup de citations parce qu'il y a des choses qui sont très parlantes et ouais comme quoi il n'y a pas besoin de faire des pages et des pages et des pages de récits ce livre là il fait moins de 300 pages mais avec une histoire qui est percutante il va directement à l'essentiel et moi il m'a laissé un souvenir mais qui est vraiment hyper marquant puis j'ai lu Stranger Things Lucas Anderlein par Sue Yee Davis publié chez Hachette donc roman autour de la série Stranger Things où j'ai plutôt envie de vous conseiller d'être à jour si jamais vous avez envie de lire ce livre parce que sinon vous risquez quand même d'être spoilé et donc dans ce livre on suit le personnage de Lucas ça se situe entre les saisons 3 et 4 et Lucas rentre au lycée et Lucas il est bien décidé à ce que ses années de lycée soient un petit peu différente à ce qu'il puisse tester de nouvelles choses rencontrer de nouvelles personnes et donc c'est ce qu'on va suivre dans ce livre c'est à dire un ado qui se cherche qui se construit on a ses réflexions un petit peu sur le monde sur la vie et en même temps en tant que jeune homme noir à travers son regard on découvre vraiment à quel point parfois c'est malheureux mais juste parce qu'une personne a une couleur de peau différente et bien on va lui associer tous les méfaits du monde ou toutes les mauvaises intentions du monde et ouais c'est hyper intéressant au début cette thématique je la trouvais pas forcément très développée et puis plus on avance dans l'histoire plus ça l'est plus c'est poussé et plus ça devient vraiment de plus en plus intéressant à ce niveau là j'ai trouvé et puis dans ce livre on suit tout simplement ce personnage de Lucas Lucas avec les autres personnages de la série son rapport donc avec ses amis son rapport avec Max notamment ça j'ai beaucoup aimé ce livre en fait d'ailleurs m'a assez surpris parce que dans les dernières parties du livre on commence la saison 4 en fait donc du coup on a cette relation entre Lucas et Max et ce début de saison 4 et je me suis dit mais honnêtement comment l'auteur a fait pour que son livre soit aussi fidèle à la série en tout point alors que genre la saison 4 elle est sortie fin mai et que ce livre il est sorti au mois d'août il a eu des insights c'est pas possible ou alors il a écrit super vite non je sais pas mais honnêtement ce livre en fait il fait plaisir parce que déjà si vous aimez l'univers on est juste trop content de le retrouver et en plus il est extrêmement fidèle ce livre à cet univers donc on a pas l'impression de lire une fanfiction ça tient hyper bien la route ça correspond hyper bien au personnage et en plus ça parle de sujets qui sont juste hyper sensibles et très intéressant donc franchement pour moi c'était une très bonne lecture puis je me suis lancée dans le tome 2 de King of Scars Le règne des loups par les Bardugo publié chez Milan livre dont ça va être un peu compliqué de vous en parler parce que certes c'est le tome 2 de la saga King of Scars mais en même temps c'est le tome 7 finalement du Grishaverse parce que autant dans Grishaverse vous pouvez lire la saga Six of Crows indépendamment autant vous pouvez lire la saga Grisha indépendamment autant cette saga là vous êtes obligés si vous voulez la lire et tout comprendre d'avoir lu la saga Grisha et la saga Six of Crows auparavant donc c'est pour ça que je parle plutôt d'un tome 7 parce que il faut avoir lu 7 livres avant d'en arriver à celui là et bon du coup je vais faire ce que je peux vous donner un avis un peu plus un peu plus général bon déjà je vous avais un peu parlé du tome 1 et de ce que j'en avais pensé dans mon vlog précédemment et ben je vous avais dit que que voilà le tome 1 et moi ça l'avait pas trop fait et ben j'ai été vraiment surpris par ce tome 2 parce que je l'ai trouvé beaucoup plus prenant que prévu alors certes il y a quelques intrigues politiques qui m'ont pas spécialement intéressée pas plus que ça mais ça reste des intrigues mineures en fait le plus gros du roman ben ça m'a vraiment vraiment bien plu j'étais même hyper contente parce que dans ce livre et je ne vous dirai pas qui on revoit certains personnages de la saga Grisha et certains personnages de la saga Six of Crows que moi j'avais trop aimé donc trop contente de les voir ajouter ici en fait en plus de cette intrigue qui m'a beaucoup plus intéressée de ces intrigues d'ailleurs puisqu'on a toujours une intrigue qui est assez commune entre Nikolai et Zoya et une intrigue liée au personnage de Nina finalement tout se rejoint à un moment donné mais la résolution de tout ça en fait quand on y est arrivé je me suis dit en fait c'est limite facile mais en même temps j'étais pas déçue par la façon dont se résout un petit peu tout ça parce que j'ai trouvé que cette fin était hyper en adéquation avec la personnalité des personnages donc vraiment c'est assez bizarre ce sentiment de me dire ben attends c'est pas un peu facile que ça se termine comme ça ouais mais en même temps ces personnages là avec leur personnalité ça leur correspond bien de réagir comme ça et de faire ça et donc ouais et donc ouais en fait je suis assez contente de la façon dont se termine ce tome-ci et j'ai envie de vous dire que si jamais vous aimez bien le Couchaverse que c'est pas une saga qui vous tente plus que ça celle-ci je le comprends mais vu la façon dont ça se termine avec la toute dernière phrase notamment ça amorce quand même sur une nouvelle saga à venir et une nouvelle saga qui si je le comprends bien met en scène notamment un personnage de la saga Six of Crows donc si jamais vous aimez l'univers de Six of Crows je vous conseillerais quand même de lire cette biologie honnêtement le premier tome il est pas ouf du tout le deuxième est quand même beaucoup mieux et il se passe vu ce qui s'y passe justement hein moi je vous dirais quand même de vous mettre à jour quitte à attendre la sortie poche de ces deux tomes mais vraiment lisez quand même Kings of Scars si jamais vous avez envie d'être au taquet et prête pour la suite du Grishaverse puis j'ai commencé mon mois d'octobre avec la lecture de mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud illustré par San Noé publié chez les éditions de l'école des loisirs où nous suivons une histoire qui se situe dans la forêt on y suit ses habitants les animaux et notamment la librairie de monsieur Renard où chaque auteur autrice peut venir déposer son livre et espérer que quelqu'un l'achète un jour et justement c'est ce qui va arriver au livre de monsieur Taup il va être acheté par quelqu'un et monsieur Renard va pas faire trop attention à qui est l'acheteur en question pourtant il aurait dû parce que lorsque monsieur Taup arrive à la librairie il est complètement affolé parce que lui il aimerait bien récupérer son livre son livre c'est ses mémoires qu'il a écrit il y a quelques temps et le problème c'est que justement sa mémoire commence à lui faire défaut puisqu'il souffre de la maladie de l'oubli-tout qui est donc la maladie de l'Alzheimer et donc petit à petit ses souvenirs sa vie lui échappe et pour lui c'est très important de retrouver son livre donc avec monsieur Renard ils vont entreprendre un périple à travers la forêt à la quête d'indices pour essayer de retrouver qui est le mystérieux le mystérieux acheteur du livre et donc on suit cette aventure cette aventure qui est qui est une vraie lecture doudou mais en même temps c'est hyper mélancolique parce que ça traite d'un sujet sensible la perte de la mémoire c'est quand même assez dramatique c'est si triste et et de de suivre en fait le la vie de monsieur Taup parce que monsieur Taup on voit bien qu'il souffre d'Alzheimer enfin de la maladie de l'oubli-tout moi ça m'a beaucoup touchée en fait c'était c'était fou ça me faisait beaucoup de peine pour lui à certains moments parce que on le voit redevenir limite un enfant on le voit commencer une phrase et puis oublier la fin enfin vraiment c'était mais c'était mais tellement bien décrit je pense que l'auteur forcément il connaît cette maladie pour l'avoir si bien retranscrite dans ce livre parce que fou waouh waouh vraiment j'ai été hyper hyper émue en fait parce que je trouve que voilà la perte de la mémoire c'est c'est quand même parler d'un sujet sensible et c'est fait ici avec beaucoup de sensibilité et cette histoire en plus elle est vraiment charmante on va de lieu en lieu on découvre plein d'animaux qui ont fait partie de la vie de monsieur Taup mais monsieur Taup il s'en rappelle plus et oh là là mais quelle histoire je vous assure ça m'a mais chamboulé en fait j'ai trouvé ça mais juste trop trop beau et pareil on a aussi une révélation finale sur la vie de monsieur Taup mais vraiment mais laissez tomber enfin fouh ce livre est hyper émouvant pour moi c'était limite un coup de coeur ou peut-être même que c'était un coup de coeur enfin en tout cas je lirai le tome 2 avec plaisir parce que parce que je trouve que Michael Brun Arnaud il a vraiment fait il a vraiment écrit un très bel ouvrage et bon en plus ce très bel ouvrage est parsemé d'illustrations magnifiques de San Noé donc vraiment ça a été un petit bonheur ce livre le sujet mais un sujet comme ça aussi touchant mais raconté avec beaucoup de délicatesse et d'émotion mais vraiment mais quel pépite ce livre voilà voilà comme ça vous avez mon retour sur déjà mes 7 premières lectures pour le Pumpkin Gotham Challenge vous avez vu il y a globalement beaucoup de bons voire du très bon donc je suis vraiment ravie pour le moment j'espère que ça va continuer et écoutez pour cette vidéo je vais vous laisser mais de toute façon je vous retrouverai dans quelques semaines bon je vous retrouverai avant avec d'autres vidéos mais dans quelques semaines on se retrouve et je vous ferai donc la deuxième partie la deuxième et dernière partie de mon bilan du Pumpkin Gotham Challenge descobrir juiste jepe je peux tout oui Sous-titrage ST' 501